Bonjour à tous. Donc, ce petit point presse où, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, nous invitons des membres de l'équipe dirigeante, des secrétaires nationaux, des générales, pour parler des sujets d'actualité qui concernent leur domaine d'attribution. Donc j'ai aujourd'hui avec moi Nora Bera, qui est secrétaire nationale en charge des professions libérales, pour un petit sujet sur les consultations des professions juridiques qui ont eu lieu la semaine dernière. Et puis, Eric Wörth, qu'on ne présente plus, délégué général à l'économie et aux finances, qui interviendra également sur ce sujet, et aussi sur le problème de la loi santé de Mme Touraine. Pour commencer, un petit mot d'agenda. Donc, je vous rappelle que l'accueil des nouveaux adhérents qui a lieu tous les mois aura lieu pour le mois de janvier, le 10 janvier, dans cette maison, que Nicolas Sarkozy recevra les professions de santé la première semaine de janvier, qu'à partir du lundi 12 janvier, et bien tous les soirs, de 17h à 18h, un membre de l'équipe dirigeante recevra tous ceux qui voudront être reçus à l'occasion d'une permanence politique qui aura lieu ici au siège de l'UMP. C'est la volonté de l'UMP d'ouvrir les portes et les fenêtres et de permettre à tous ceux qui veulent venir dialoguer avec les responsables de notre formation politique de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette ouverture des portes et des fenêtres de l'UMP, Nicolas Sarkozy lui-même assumera régulièrement cette permanence et il ira aussi en province à la rencontre des militants, de nos concitoyens, comme il l'avait annoncé. Donc ça recommencera au mois de janvier prochain. Voilà pour la petite note sur l'agenda de l'UMP. Ensuite, je voudrais avoir un mot assez solennel pour ce qui s'est passé à Jouer-les-Tours et à Dijon. D'ailleurs, il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui s'est passé lors de ces deux événements. À Jouer-les-Tours, on est clairement dans une attaque terroriste avec quelqu'un qui s'est clairement prononcé comme relevant du djihad. Et nous avons une pensée pour les trois policiers qui ont été blessés pour leur famille. Cela démontre qu'il faut qu'il y ait une nécessaire surveillance de ce qui se passe sur Internet puisque le terroriste avait clairement mis les choses sur sa passe Facebook et donc voulait rendre hommage aux policiers, aux sans-froid des policiers et plus globalement à l'ensemble des services de police et aux services de renseignement qui régulièrement détournent un certain nombre de projets d'exaction de terroristes. Et puis, il y a ce qui s'est passé à Dijon. Alors là, on a besoin d'attendre d'avoir plus d'éléments sur ce qui s'est réellement passé. Apparemment, la personne qui a procédé à l'attaque via une voiture folle sortait d'hôpital psychiatrique. Donc, on est encore sûr de rien sur la réalité des choses. Nous allons attendre que l'enquête nous en dise un peu plus. Mais en tout cas, la position de l'UMP, c'est de penser avant tout aux victimes, à leurs familles, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, et rendre hommage aux services de police et d'enquête. On regrette d'ailleurs, en passant, que les lois Taubira détricotent la police d'investigation en rendant la tâche des policiers de plus en plus ardue, de plus en plus compliquée, avec une difficulté aussi pour mettre sous les verrous finalement, les délinquants. Et au-delà de ces événements, c'est une position plus large. Nous insistons sur la nécessaire vigilance qu'il y a de faire. Alors, le gouvernement l'a fait, a mis un point sur les jeunes qui partent pour le djihad. Mais nous souhaitons que l'accent soit mis sur ceux qui reviennent. La Grande-Bretagne fait de gros efforts, a mis l'accent dessus. Il faut que notre pays aille dans ce sens dans les jours qui viennent. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Nora Bera et à Eric Woerth sur les consultations qui ont eu lieu sur les professions juridiques réglementées et sur le sujet d'actualité. C'est la loi santé qui est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Un mot sur les consultations qui ont eu lieu la semaine dernière. Elles ont été nombreuses, elles ont été nourries, extrêmement sincères, avec un débat de part et d'autre entre Nicolas Sarkozy et ceux qui y étaient et les différentes professions. Certaines sont vraiment sur le devant de l'affiche. C'est vrai pour les notaires ou pour les huissiers, d'autres moins, les commissaires priseurs, les administrateurs judiciaires, les mandataires de justice. Au fond, ils ont tous la même impression. Un, c'est que tout ça se fait sans beaucoup de consultation de leur part. C'est le contraire du dialogue social. Le dialogue social était une des clés de voûte de ce que nous avait annoncé le gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue social. Il y a de moins en moins de dialogue social. Le deuxième point, c'est que la plupart de ces professions relèvent, non pas de Bercy, mais relèvent évidemment du ministère de la Justice, qui n'a pas pu faire entendre sa voix. Et puis le troisième élément tout à fait majeur, c'est un certain nombre de risques qui planent sur la sécurité juridique de la France. On voit bien qu'on est un pays dans lequel la sécurité juridique est très forte. Et ça dépend évidemment de la réglementation de ces professions. D'ailleurs, sinon, il n'y aurait pas de réglementation. Et au cœur de cette réglementation, il y a la protection des notaires et des huissiers. Et cette protection pourrait voler en éclats compte tenu d'une volonté de marchandisation de ces professions. Sur les tarifs, il est clair que 85% du tarif, c'est de la fiscalité. Et donc avoir une sorte de fantasme autour de la tarification un peu en fonction de la nature de l'acte est une grosse erreur. Et de la même façon que l'ouverture du capital des uns et des autres va provoquer une forme de désertification juridique. Au même titre qu'aujourd'hui, on a lutté contre une désertification médicale. Donc il y a vraiment des risques qui ne sont pas uniquement de la défense de corporatisme. Et je pense que tout cela a dû être discuté très en amont. Ça n'a pas été le cas et ça a été regretté par l'ensemble de ces professions qui sont très mobilisées. Alors à côté de tout ça, il y a cette mobilisation des professions juridiques. Et puis, en ce moment, la mobilisation des professions médicales. On voit bien que le gouvernement prend de front la plupart des grandes professions françaises sans raison valable, sans véritablement de réformes qui puissent tirer la croissance vers le haut, puisque c'est ça le sujet. Et Nora va l'évoquer. Mais sur les professions médicales, à la fois, ça concerne les médecins généralistes, les spécialistes, les cliniques à partir du 5 janvier. Donc ça va monter en puissance si le gouvernement n'accepte pas de discuter un peu plus avec elle. La loi a déjà été repoussée. Elle doit, semble-t-il, en tout cas cette loi Touraine dont on ne connaît pas le contenu, cette loi Touraine, aujourd'hui, soumet, en tout cas, crée beaucoup de points d'interrogation. Le tir payant en est un. C'est une fausse bonne idée. C'est une idée qui tente à l'idée que ne pas payer l'acte médical serait une bonne chose. Je rappelle que pour ceux qui ne le peuvent pas, il existe la CMU et que pour le reste, les personnes sont évidemment remboursées. Quand vous allez chez votre médecin à 23 euros, vous êtes remboursé dans les 3 à 4 jours par l'assurance maladie. Ne pas payer le médecin, c'est au fond dévaloriser l'acte. Et c'est en même temps faire faire au médecin le travail de trésorerie de l'assurance maladie. C'est vite calculé. Quand l'assurance maladie remboursait en 2 ou 3 jours un patient, elle mettra probablement plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour payer le médecin. Il y a d'ailleurs un observatoire des conditions de paiement des médecins par l'assurance maladie qui a été créé par des médecins du Nord et qui le montre très bien. C'est une drôle de façon de consolider le système de soins sans les médecins. On ne réformera pas l'assurance maladie, on ne réformera pas le système de soins sans les médecins. Merci, Eric. Un mot sur la loi Macron. Eric a dit beaucoup de choses déjà sur les deux volets Macron et loi santé. Je voudrais simplement rappeler quand même que l'objectif initial de la loi Macron, c'est de relancer la croissance, de créer des emplois. Et encore aujourd'hui, on se demande comment, en déréglementant les professions libérales, on va pouvoir générer des emplois. Donc l'objectif affiché est un leurre. On s'aperçoit finalement que c'est une opération de communication qui vise à déséquilibrer un système qui marche. Aujourd'hui, nous avons une qualité, une équité du service juridique partout en France, dans les territoires les plus reculés. Et comme l'a dit Eric, déréglementer, autoriser une liberté d'installation, eh bien, pourrait entraver finalement l'accès aux droits de la part de nos concitoyens. Et donc, ça serait regrettable de voir naître des déserts juridiques dans notre pays. Alors, bien sûr, la question qui se pose derrière la libéralisation de l'installation, c'est finalement considérer les professions juridiques comme finalement un domaine économique comme un autre. Or, nous ici, nous refusons la marchandisation du droit. Nous ne voulons pas d'un modèle à l'anglo-saxonne. Ajouter à ceci que cette loi ne s'accompagne d'aucune étude d'impact. Et je rappelle simplement ce que le Conseil d'État avait conclu, c'est-à-dire que cette loi a été caractérisée par présenter un caractère lacunaire et des graves insuffisances dans son étude d'impact. Et pour conclure, je dirais simplement que finalement, Emmanuel Macron fait une grosse confusion en voulant parler de libéralisme. Il confond le libéralisme et les professions libérales qui, elles, nécessitent, au contraire, d'être réglementées pour mieux protéger nos concitoyens. Un mot sur la loi santé. La loi santé, bien sûr, ce qui mobilise nos concitoyens, médecins, mes confrères en particulier, c'est le tiers payant généralisé qui, outre la question de la trésorerie, pose la question de la responsabilisation des patients. La question de la mise sous tutelle, finalement, d'un secteur libéral avec le service territorial de santé publique, qui, finalement, aboutit au fait que les médecins eux-mêmes ne sont pas en capacité de s'organiser. Finalement, c'est une loi qui s'impose aux médecins, aux professionnels, alors que ces professions ne demandent qu'une chose, c'est d'être concertées, d'être questionnées sur l'amélioration. Ils ne sont pas contre l'amélioration de notre système de santé, mais encore faut-il qu'ils soient mieux impliqués dans la réforme. Donc il n'y a pas de réforme sans les professionnels eux-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire là-dessus. Merci, Nora. Pour terminer, puis après on passera au jeu des questions-réponses, nous dénonçons avec force la pagaille qui existe concernant les élections locales. Nous allons avoir les élections départementales qui auront lieu au mois de mars prochain, sans véritablement savoir quelles vont être les compétences des conseils départementaux. Et puis on a ensuite l'impression, alors que pour le président de la République et le Premier ministre, la réforme concernant la région devait être une grande loi qui était l'alpha et l'oméga sur la réforme des institutions locales, et bien on s'aperçoit que finalement les élections, ça semble plutôt une variable d'ajustement à la politique, au calendrier politique du président de la République et du Premier ministre. Les élections doivent avoir lieu en décembre et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une tergiversation pour savoir si on ne les rapprocherait pas plus tôt du mois d'octobre, plutôt que de les laisser tel que ça a été indiqué, ça a été voté la semaine dernière dans la loi sur la réforme des régions. Donc il faudrait une clarification et qu'à partir du moment où on considère que ces nouvelles régions sont un échelon important dans la démocratie locale, et bien que le gouvernement ne nous laisse pas dans l'expectative d'une modification du calendrier électoral en fonction de ses intérêts électoraux. Voilà, je vous remercie.